... Partant de l'adage « quand le bâtiment va tout va », le secteur de l'habitat occupe une place prépondérante, non seulement dans l'économie en tant que moteur de croissance, mais également auprès des Marocains qui accordent une grande importance à la pierre. C'est pourquoi le secteur a été érigé en priorité nationale qui s'est traduite par le lancement de plusieurs réformes et programmes, sans oublier que des milliards de dirhams ont été injectés. Pour dresser un état des lieux du secteur, l'équipe Ecoactu.ma est partie à la rencontre du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Un an, jour pour jour, après sa nomination par Sa Majesté le Roi le 22 janvier 2018, Abdel Ahad Fassi Fahiri a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Le ministre a mis l'accent sur le priorité de son département, à savoir la relance du secteur de l'habitat, l'avancement des programmes « Ville sans bidonville » et « Habitat menace sans ruine », les mesures d'urgence pour l'adéquation offrent demande, ainsi que les exonérations fiscales qui arrivent à échéance en 2020. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Héouar où nous invitons M. Abdel Ahad Fassi Fahiri, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, pour discuter d'un sujet et d'un secteur prioritaire pour le Maroc qui a été érigé en priorité nationale. Plusieurs réformes, stratégies et des milliards de dirhams ont été injectées dans ce secteur pour redresser ce moteur de croissance socio-économique. Aujourd'hui, un an après votre nomination à la tête de ce ministère, quelle appréciation faites-vous de ce secteur prioritaire pour le Maroc ? Alors, le ministère en fait regroupe deux secteurs. Il y a l'habitat et la politique de la ville, et il y a l'aménagement du territoire et l'urbanisme. L'habitat et la politique de la ville, sa préoccupation essentielle, ses missions essentielles, c'est d'abord comment procurer un logement décent aux différentes catégories de la population et comment lutter contre les différentes formes d'insalubrité. bidonvilles, habitat menaçant ruines, quartiers sous-équipés, etc. C'est des questions urgentes qui se posent avec une certaine acuité. Il faut y répondre. Mais en même temps, tout en répondant à ces questions urgentes, il faut avoir le souci de garder tout de même une cohérence d'ensemble. Et c'est précisément la mission du secteur de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui, dans des démarches de planification, est chargée d'offrir un cadre cohérent, disons, à toutes ces actions. Alors, concernant l'habitat et la politique de la ville, le secteur a ses acquis. Je parle par exemple d'un élément fondamental qui était une donnée essentielle des programmes gouvernementaux dans la dernière période, le logement social. Le logement dit à 140 000 dirhams et le logement à 250 000 dirhams. Ce sont des programmes publics fondés essentiellement sur des exonérations fiscales dont profitaient aussi bien les promoteurs que les acquéreurs. Ces logements et ces programmes ont leurs acquis. Ils ont permis, dans une large mesure, de diminuer le déficit en logement. Entre 2011 et 2016, nous sommes passés d'un déficit de 800 000 un déficit de 400 000. Nous avons réussi, disons, à donner un certain dynamisme au secteur avec une production annuelle de logements qui dépassait 150 000. C'était un élément essentiel de structuration un peu du secteur dans la mesure où on a vu apparaître, dans le sillage, disons, de ce programme, un secteur de promotion immobilière relativement structuré, alors qu'on sait que l'informel domine pas mal, disons, dans ce domaine. Donc, ces programmes ont leurs acquis. Mais, bien sûr, nous sommes conscients qu'il faut faire évoluer, disons, nos approches. Par exemple, les plus défavorisés n'ont pas profité, comme il convenait, de ces logements. La classe moyenne, non plus. Et donc, nous avons le souci d'une meilleure adéquation, d'une meilleure réponse à toute une série de catégories de la population. L'habitat rural, dans ces programmes, n'a peut-être pas eu, disons, l'importance et le positionnement qu'il devait avoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment faire évoluer ces programmes, pour une meilleure adaptation de l'offre et la demande, notamment en développant des approches plus territorialisées, pour avoir cette meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Et puis, ce système d'incitation fiscale a peut-être atteint ses limites. Et nous réfléchissons aussi, avec les professionnels, avec les promoteurs, avec le ministère des Finances, vers un système de meilleur ciblage de l'aide publique, vers les catégories les plus défavorisées, et vers les territoires où il y a le plus de besoins. Donc ça, pour ce qui concerne le logement social. Et puis, il y a tous ces programmes de lutte contre la salubrité. Le bidonville, l'habitat menaçant en ruines, quartiers sous-équipés. Là aussi, nous avons nos acquis. Par exemple, ville sans bidonville, 280 000 familles ont vu leurs conditions d'habitat s'améliorer. Mais en même temps que nous disons ceci, nous avons conscience que, par exemple, le programme de bidonville, il s'agit de faire évoluer nos approches. Le problème des bidonvilles ne peut pas se limiter uniquement à trouver du foncier pour transférer les populations pour des opérations de relogement ou de distribution de l'eau. Il faut qu'on trouve des solutions plus globales. Il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on ait une meilleure maîtrise des bénéficiaires. Parce que certes, on a pu résoudre le problème d'un certain nombre de familles, mais nous n'avons pas réussi à mettre un terme à ce processus, disons, d'exode rural. Donc, il faut des solutions alternatives, plus d'anticipation, etc. Pour ce programme Ville sans bidonville, par exemple, le recensement initial sur la base duquel le programme initial a été lancé, en 2004, c'était à peu près 280 000 baraques. Et à l'époque, une baraque, c'était une famille à reloger ou à recaser. Aujourd'hui, le recensement nous donne 420 000. Nous avons traité aujourd'hui 280 000, c'est-à-dire plus que le recensement initial. mais l'exode rural, disons, l'accroissement démographique, etc. fait que la population concernée s'est accrue. Donc, l'idée, c'est quand même de maîtriser plus, disons, le phénomène, d'avoir des approches plus anticipatives et surtout d'améliorer l'efficacité et l'efficience de ces programmes. Alors, je pourrais parler également de l'habitat menace en ruine. Là aussi, beaucoup d'efforts sont faits. Et ce problème, aujourd'hui, est posé avec beaucoup d'acuité. non seulement dans les tissus anciens mais également dans des quartiers nouveaux, notamment dans les quartiers construits de manière anarchique sans respecter un certain nombre, disons, de normes et de conditions et qui, très rapidement, de l'habitat anarchique, on passe à la problématique de l'habitat menaçant en ruine. Là aussi, beaucoup d'efforts sont faits. Il faut encore, disons, plus d'efficacité, une meilleure maîtrise et, incha'Allah, dans ce courant de mois de janvier, à la fin du mois de janvier, nous allons tenir le premier conseil d'administration de l'agence qui a été créée pour l'habitat menaçant en ruine et la rénovation urbaine. Et nous comptons beaucoup sur cet instrument nouveau qui nous donne une base à la fois juridique et technique pour, véritablement, avoir plus d'efficacité dans nos interventions. Monsieur le ministre, vous avez été nommé en janvier 2018, vous avez pris le train en marche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la continuité où il y a eu des ruptures pour rattraper certains retards que le Maroc accuse dans ce secteur ? Bien sûr, nous sommes dans la continuité pour approfondir un certain nombre d'acquis, mais en même temps, et c'est la loi disons de la nature de l'évolution, par l'évaluation de nos programmes, nous mettons le doigt sur effectivement un certain nombre de dysfonctionnements, de points faibles et nous veillons à les améliorer. Je crois que c'est le processus le plus normal. Il y a des acquis très importants qu'il faut consolider, qu'il faut évaluer parce qu'on entend beaucoup de choses. Le logement social, quoi qu'on en dise, 380 000 familles aujourd'hui sont logées grâce, disons, au logement social. Le produit à 250 000 a très bien marché. Le produit à 140 000, beaucoup moins, beaucoup moins parce qu'il était destiné notamment à fournir disons une alternative pour les habitants des bidonvilles, etc. Bon, ce problème-là n'est pas seulement une question d'habitat. Il faut l'habitat mais il faut également penser au problème de transport, au problème d'équipement public, donc des solutions beaucoup plus intégrées, ce qui fait qu'effectivement le 140 000 n'a pas marché comme on aurait pu l'imaginer au départ. Il y a aussi quelque chose de très important pour faire justement la continuité mais tout en améliorant les aspects de durabilité, de qualité. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la qualité dans le logement social. il faut bien sûr d'y on, c'est quand on pose la question aux habitants, le taux de satisfaction est relativement élevé parce qu'il ne compare par rapport aux conditions dans lesquelles ils vivaient. Là, c'est quand même des logements décents qui ont un certain nombre de conditions essentielles à une vie décente, même s'il y a des problèmes de transport, même s'il y a des problèmes d'équipement, etc. Mais cette question de qualité, nous travaillons beaucoup là-dessus en concertation avec les professionnels, les industriels, la fédération des matériaux de construction, la fédération du bâtiment et des travaux publics, les promoteurs pour que ce problème de la qualité et de la durabilité soient pris en compte y compris dans le logement social. Ce n'est pas parce qu'on est dans le logement social qu'il faut se considérer exonérer des critères disons de qualité. C'est quelque chose de très important sur lequel nous travaillons. Et puis, tout ceci doit se faire dans le cadre d'un urbanisme durable. C'est pour ça que tout en travaillant un peu sur ces questions urgentes, nous cherchons à réhabiliter toutes ces questions liées à la planification urbaine, de revoir un peu nos méthodes en matière, par exemple, de processus d'élaboration des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement, etc. Vers plus de concertation, vers plus de... ne pas rentrer trop dans les détails pour ne pas gêner l'applicabilité par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on a des documents d'urbanisme, mais au niveau de l'application, on se rote un certain nombre de contraintes, des problèmes de financement. Mais, cette planification me semble absolument importante pour que nos territoires, pour que nos villes ne soient pas, disons, la conséquence d'un développement non maîtrisé, sans vision. On a besoin de réfléchir sur ce que seront demain nos villes et nos territoires de façon générale. M. le ministre, vous chapeotez un secteur qui est, comme on a dit, prioritaire. Aujourd'hui, malheureusement, le secteur passe par une conjoncture morose. Tout le monde attend la relance du secteur. Comment comptez-vous y parvenir et booster un peu ce secteur pour, effectivement, assurer cette relance du secteur ? Alors, cette relance du secteur, c'était le thème du Conseil national de l'habitat qui s'est réuni donc en octobre dernier. Nous avons présenté, justement, les éléments d'une feuille de route, disons, pour une redynamisation du secteur. et cette feuille de route a été élaborée à la suite d'un processus de concertation très important. Nous avons tenu des ateliers avec tous les professionnels, les concernés. En mai dernier, plus de 1000 participants dans 9 ateliers. Nous avons réfléchi sur ces questions de comment booster, comment donner un nouveau dynamisme au secteur parce qu'effectivement, le secteur est très important. Le secteur, du bâtiment et des travaux publics, c'est 1 million d'emplois. Alors, il y a aussi le volet de travaux publics, infrastructures. Le bâtiment, c'est 6% du PIB. Et là, un effet d'entraînement sur toute une série d'autres secteurs. L'équipement ménager, les matériaux des matériaux de construction, tous ces éléments sont entraînés par le secteur de la construction. Comment s'y reprendre ? Eh bien, la demande est là. L'étude de la demande que nous avons faite il y a à peu près trois ans, on a besoin de 1,6 million 1,6 mille logements à peu près. 1,6 mille logements ou une bonne part, c'est le logement social. Le logement social et le logement pour la classe moyenne. Donc, la demande est là. Le problème, ce que je vous ai dit, pour rebooster, c'est avoir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, en développement des approches territoriales, en s'occupant très sérieusement du monde rural, il y a quelque chose de très important. Par exemple, il y a une mesure qui a été introduite dans la loi de finances 2019. Vous savez, les conditions pour profiter des exonérations fiscales pour le logement, par exemple, à 250 000 dirhams, c'est qu'il faut réaliser sur cinq ans à peu près 500 logements. Eh bien, ce chiffre de 500 logements, nous l'avons descendu à 100 logements, mais à condition d'aller travailler sur des territoires où il y a un besoin. Et nous pensons en particulier à ce qu'on appelle les centres émergents, c'est-à-dire les villes de demain, à cheval, disons, entre le rural et l'urbain. Et ça, nous comptons beaucoup sur cette mesure qu'il faut maintenant mettre en application, en travaillant avec notamment les promoteurs et les professionnels, pour booster un peu tout ce qui est petites et moyennes entreprises et qu'on ait une offre d'habitat qui accompagne tous les efforts de l'État en matière, disons, de réhabilitation et de mise à niveau de ce qu'on appelle ces centres ruraux émergents, encore une fois, les villes de demain. la classe moyenne où il y a un vrai besoin et nous sommes en train de réfléchir sur comment on est un produit plus adapté. Alors, il y a des choses qui sont prévues pour être très francs. Nous sommes en train de travailler pour mettre au point des choses qui répondent à cette catégorie de la population, à ces moyens en partenariat et encore une fois avec les professionnels. Le monde rural. Le monde rural dans un récent conseil de gouvernement, nous avons adopté des décrets de mise en application de la loi 66-12. La loi 66-12, la répression des infractions en matière, disons, d'urbanisme, d'habitat, de morcellement, etc. Et ces décrets prévoient en particulier de nouveaux types d'autorisation et notamment des autorisations de régularisation. C'est-à-dire, on offre la possibilité à des gens qui ont construit sans autorisation ou qui ont construit sans respecter les conditions suivant lesquelles, disons, l'autorisation leur a été donnée initialement, de régulariser leur situation. Bien sûr, il n'est pas question de régulariser n'importe quoi. Quand on a construit dans un endroit où il est interdit de construire, il n'y a pas de régularisation possible. Il y a des procédures judiciaires qui doivent être engagées. Il faut respecter certains critères d'éligibilité. Absolument, il y a des critères. Quand quelqu'un, dans une zone qui est réservée R plus 2 ou il a l'autorisation pour R plus 2 et construire R plus 3, il n'est pas question d'accepter ce genre de choses. On ne peut pas accepter la régularisation de n'importe quoi. Mais, on offre la possibilité, disons, d'un certain nombre de régularisations, moyennant un certain nombre, disons, de conditions, ce qui peut créer, disons, un certain dynamisme, disons, dans l'urbanisme en milieu rural et en milieu urbain. Parce que très souvent, cette condition de régularisation est assortie à des travaux de correction, de réparation, etc. Voilà, donc, toute une série de mesures. Par exemple, dans le monde rural, et j'insiste là-dessus parce que toutes les discussions qu'on a montrent qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel dont il faut s'occuper très sérieusement. Nous avons un programme pour booster ce qu'on appelle disons, de l'assistance technique et architecturale gratuite dans le monde rural. C'est-à-dire, on va mettre à la disposition des ruraux des plans d'architecture qui concernent non seulement les logements individuels, mais qui concernent également des groupements d'agglomération et des devoirs pour que la construction se fasse tout de même selon des bases architecturales sérieuses. Je viens de réécouter le discours de 1984 de feu Hassan Tani concernant un peu ce problème de l'assistance architecturale gratuite dans le monde rural où il disait comme quelqu'un qui est confronté à la justice et qui n'a pas les moyens de se défendre et de se payer un avocat, l'État est là à côté de lui pour lui donner une assistance judiciaire gratuite et un avocat gratuit. On va mettre à disposition des ruraux, des architectes et une assistance technique et architecturale. Ça aussi, ça peut créer un certain dynamisme. Donc, toute une série de mesures pour créer un certain dynamisme. Il y a aussi quelque chose de très important et c'est prévu dans notre feuille de route, la mise sur place, sur pied, d'un écosystème construction habitat. C'est-à-dire où tous les gens concernés par la chaîne de production du bâti, le secteur du BTP, le conseil de l'ingénierie, les topographes, les architectes, les promoteurs, les banques, etc., se mettent ensemble pour voir comment produire plus, produire mieux et à un prix abordable. Donc, c'est toute une série de mesures. Donc, nous avons notre feuille de route, les grandes orientations et en même temps, il faut les concrétiser dans des programmes précis. Pour revenir un peu au logement social, il y a une question qui est d'actualité, à savoir les incitations fiscales qui arrivent à échéance 2020 et qui, grâce à elles, beaucoup de promoteurs se sont orientés vers ce segment de l'habitat. qu'est-ce qui va en être de ces incitations fiscales ? Ce problème a été abordé assez longuement avec le ministre des Finances, avec les promoteurs, à l'occasion du Conseil national de l'habitat et de toute la phase préparatoire, ce problème des incitations fiscales. En 2020, ils viennent à terme. Il y a des assises fiscales qui se préparent et ces assises fiscales, bien sûr, tout ceci va mettre à plat. On va évaluer le système avec ses acquis et avec ses insuffisances. L'idée qui, aujourd'hui, commence à germer de plus en plus, c'est qu'on aille plus vers un système d'aide directe aux acquéreurs. Parce que le problème, c'est essentiellement un problème de pouvoir d'achat. Alors, il faut qu'on travaille, disons, sur ce point. Alors, il faut plus de concertation. Il faut voir également comment les banques nous accompagnent davantage, mieux. Bien sûr, en offrant toutes les sécurisations possibles dans le financement un peu, disons, de l'immobilier. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un système qui court jusqu'en 2020. Nous avons, à l'occasion de la loi de finances 2019, adapté un peu, notamment en essayant d'orienter vers certaines zones, vers certaines catégories, disons, où le besoin est le plus fort, mais à l'occasion des assises fiscales, disons, tout ceci va mettre à plat pour avoir une réorientation, avec l'idée aussi de voir comment on peut développer, par exemple, le logement locatif. Parce que, le logement locatif, certes, il y a des incitations, etc., mais les Marocains semblent plus tentés, disons, vers la propriété que vers le locatif. Alors, le locatif, pour les jeunes ménages, pour, disons, certaines fractions de la classe moyenne, etc., ça peut être une solution. Bien sûr, il faut trouver, alors, il y a une loi qui organise mieux les relations entre, disons, le propriétaire et le locataire, il y a la loi également sur la copropriété, enfin, tout ce genre de choses où nous essayons un peu de faire évoluer cette idée qu'on a un peu sur le locatif. Il y a aussi le problème de sécurisation des loyers parce que, très souvent, il y a des propriétaires qui ne veulent pas louer parce que, quelle garantie ils ont de recevoir leur loyer ? Nous réfléchissons à un système pour sécuriser les loyers et nous sommes en train de faire une étude pour avoir des propositions. Donc, nous sommes, disons, dans toute une phase, de réflexion sur la base de grandes orientations pour mettre en place des choses concrètes dans le sens un peu, bien sûr, de redynamiser le secteur. Donc, la question sera tranchée lors des assises de fiscalité ? Concernant ce problème de fiscalité, ce sera l'occasion d'une mise à place générale de tout le système d'incitation fiscale. Il y a aussi une grande question qui sera abordée. Nous avons des propositions dans ce sens. C'est le financement de l'urbanisation parce qu'aujourd'hui, on a des plans d'aménagement, mais très souvent, on les met à la disposition de communes qui n'ont pas les moyens de financer. ou bien où nous prévoyons des équipements pour avoir les moyens de financer. Et nous réfléchissons sur un moyen de mobiliser des ressources nouvelles. Or, il faut bien voir que l'urbanisation et le fait que certaines zones, par exemple, soient intégrées dans le périmètre urbain, ça crée une plus-value très, très importante. d'autre part, disons, dans le même quartier ou dans la même zone, à quelqu'un, disons, on lui donne la possibilité de construire R plus 4, R plus 5, R plus 7, et à un autre, on lui dit, votre terrain, ça sera un espace vert ou bien ça sera le support d'une école, etc. Et donc, quelqu'un s'enrichit tandis que l'autre ne profite pas. Comment créer les conditions d'une certaine solidarité ? Et voilà, l'idée, c'est d'avoir par la fiscalité un moyen, disons, de capter une partie de la plus-value foncière et que ça sert à financer l'urbanisation, les équipements publics, etc. Ce qui nous amène à la question de quel rôle vont jouer les agences urbaines dans ce contexte d'amélioration et d'harmonisation de tout l'écosystème ? Les agences urbaines ont une histoire. Et l'histoire leur reconnaîtra qu'elles ont joué un rôle important. Certes, on peut critiquer toute une série de choses, etc. Mais, elles ont joué un rôle fondamental et elles ont pu jouer encore plus pour réhabiliter cette fonction de planification urbaine et l'élaboration des documents d'urbanisme. Tout en rénovant notre démarche de planification vers plus de concertation. Mais, ça me semble très important, la planification et les documents d'urbanisme plus ou plus concertés. Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle génération de documents d'urbanisme. on n'est plus dans les plans d'aménagement classiques. On pense schéma directeur d'aménagement urbain dans des zones fonctionnelles plus larges ou des zones concernant le littoral, etc. Donc, une nouvelle génération de documents d'urbanisme, ça me paraît très important, réhabiliter la planification d'urbanisme pour qu'on planifie le développement de nos territoires. Et puis, il y a l'accompagnement de l'investissement et qu'on joue nos rôles parfaitement en veillant tout en encourageant et en accompagnant les investisseurs au respect d'un certain nombre de règles urbanistiques, etc. Donc, elles ont un rôle fondamental. Bien sûr, on est dans un contexte où à la fois elles sont confrontées à des défis nouveaux, à des risques nouveaux. Aujourd'hui, la réforme des CRI, la régionalisation, il y a de nouveaux acteurs. Si nos agences urbaines ne sont pas capables de s'adapter, elles seront balayées. Donc, il faut qu'elles s'adaptent. D'accord ? Et c'est donc en même temps des risques pour elles et en même temps un défi et des opportunités pour se développer, pour se repositionner, pour faire valoir leur réelle valeur ajoutée. Et nous pensons donc à une réforme, à un repositionnement où on irait vers des agences régionales qui s'occupent à la fois d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et on est un pôle au niveau régional de ce qui est planification et donner plus de cohérence à tous nos documents de planification. Et ça va des schémas régionaux d'aménagement du territoire au schéma directeur d'aménagement urbain, au plan d'aménagement, avoir plus de cohérence et avoir, disons, un pôle de planification plus professionnel, plus solide. Tout en développement de ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel, de proximité, de proximité, d'accompagnement de l'investissement, des autorisations, etc. Dans le sillage, un peu de la réforme aujourd'hui des centres régionaux d'investissement, etc. Donc, il y a de nouvelles réformes, de nouveaux défis qui attendent, disons, les agences urbaines et c'est quelque chose que nous sommes totalement engagés de rénovation de notre système de planification urbaine et de développer cet élément, disons, d'accompagnement de l'investissement et un rôle très important également pour tout ce qui est monde rural parce qu'on parle d'agences urbaines mais en fait, les agences urbaines ont des compétences territoriales où il y a à la fois des villes et des territoires et donc, tous ces éléments de ces études de mise en cohérence, ces études de restructuration, ces études d'aménagement et des plans de développement, les agences urbaines ont un rôle essentiel à la chose. Un dernier mot, monsieur le ministre, pour conclure cette interview sur un secteur qui constitue l'une des pierres angulaires dans notre économie, dans l'économie marocaine. Un dernier mot, vous savez, quand on, j'ai un souci, aujourd'hui, quand on parle des priorités nationales, on dit, et on est d'accord, tout le monde est d'accord, il y a l'éducation, la santé et l'emploi. Alors, on peut considérer qu'effectivement, l'habitat, à travers l'emploi, lui aussi, est prioritaire. Mais, mon souci, c'est que la question urbaine, les questions d'aménagement du territoire, redeviennent au centre des préoccupations. Je ne dis pas une priorité, parce que quand on parle priorité, on pense aux allocations budgétaires, etc. Le problème, ce n'est pas avoir plus de ressources budgétaires pour notre département. C'est que ces préoccupations de planification, d'aménagement du territoire, la question urbaine, redeviennent au centre des préoccupations du gouvernement dans son ensemble. On n'a pas parlé d'un point très important qui est l'aménagement du territoire. Dans le programme gouvernemental, il y a un engagement pour actualiser nos orientations, les orientations de l'État en matière d'aménagement du territoire. Et là aussi, nous comptons, dans les semaines à venir, lancer toute une démarche de consultation, de conférence nationale et territoriale pour, dans quelques mois, actualiser nos orientations en matière d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est comment faire face à l'urbanisation accélérée, comment assurer l'articulation entre l'urbain et le rural, comment mieux maîtriser la gestion de nos ressources naturelles, l'eau, le sol, la forêt, et qu'un processus d'urbanisation non maîtrisé conduit à mettre en péril parfois des espaces fragiles, le littoral, les zones humides, etc. Donc, là aussi, cette question d'aménagement du territoire, c'est une question très importante, c'est une question très importante, et nous espérons que les conditions seront réunies pour véritablement tout le monde prendre conscience de cette importance et pour que nous maîtrisons le développement de nos territoires, compte tenu de toute une série d'évolution aussi bien institutionnelle, c'est la régionalisation, le changement climatique, la pression sur nos ressources naturelles, l'impact sur le terrain des différentes stratégies sectorielles qui se sont déroulées depuis, disons, déjà quelques années, etc. Monsieur Abdel-Ahad Fessi Fihri, je rappelle, vous êtes ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.